Il purge une peine de réclusion à perpétuité pour le meurtre de la petite Maëlys Nordal-Lelandais et devenu père d'un enfant conçu en prison alors même qu'il y a quelques jours il a été condamné une nouvelle fois pour agression sexuelle sur mineurs. Quelles sont ses conditions de détention ? Comment les parents de Maëlys ont-ils réagi ? C'est l'enquête de ce 20h signé Maureen Bajac, Florian Chevalet et Emiliano Jarlot. De la colère et du dégoût, c'est ce que nous ont confié les familles d'Arthur Noyer et Maëlys Desarrogeaux après avoir appris la paternité de celui qui a été condamné pour le meurtre de leurs enfants. J'ai tombé l'eau là. J'avais du mal à réaliser sur le coup. C'est un panache de décompréhension et puis d'insécurité surtout. J'ai un sentiment d'injustice complète. Deux parents brisés, des familles écœurées. Ma première réaction, ça a été l'écœurement. Je me suis dit mais Arthur et Maëlys vont jamais connaître la joie d'être papa et maman. Ça m'interpelle. Est-ce que tout le monde a ces droits-là ? C'est en prison que Nordal Lelandé correspond avec sa nouvelle compagne. C'est elle qui lui écrit la première. Après des mois d'échanges et plusieurs rencontres, elle donne naissance à un garçon. Aujourd'hui âgé de deux mois, un droit, rappelle son avocat. On ne lui a pas interdit d'aimer et on ne lui a même pas interdit de procréer tout simplement parce que cela n'est pas possible. L'administration pénitentiaire a autorisé ces visites. Tous les détenus peuvent demander ces visites dans un cadre intime. Des appartements comme celui que nous avons reproduit permettent de recevoir des proches en prison. Mais il y a des règles. Visiteurs et détenus doivent passer des entretiens pour prouver leur proximité. Les visites peuvent durer 6 à 72 heures maximum. Nordal Lelandé purge une peine de prison à perpétuité. Sous-titrage Société Radio-Canada